En 2009, ce jour est à marquer dans l'histoire de notre jeune république. Aujourd'hui, les forces de sécurité chargées de protéger le peuple gabonais ont tiré sur vous à Rio. Nous ne l'oublierons jamais. Je voudrais vous dire une chose, la marche pour la liberté qui a commencé aujourd'hui ne s'arrêtera jamais. Je vous dis, moi, Ben Moubamba, je suis prêt à mourir pour l'honneur du peuple gabonais. Nos pères, nos mères ont été humiliées par ce système. Vous vivez dans des matitis, dans des mapannes, alors que ce pays est extrêmement riche. Ce pays est extrêmement riche. Et nous vivons comme des rats. Je vais vous dire une chose. A partir de la semaine prochaine, si le pouvoir ne répond pas à nos revendications, c'est-à-dire, premièrement, la réouverture des listes électorales. Deuxièmement, le report de l'élection. Troisièmement, les garanties d'un scrutin transparent sans fraude électorale. La démission du ministre de la Défense du gouvernement rapidement. Si le peuple ne trouve pas satisfaction, je vous demande de vous rassembler tous les jours, tous les jours, à 14 heures, ici, place de la paix, jusqu'à la fin de l'état PDG. Nous voulons détruire le système PDG, sans violence, sans armes, sans haine, parce que ça, c'est duré comme ça. Nous n'accepterons jamais 42 ans de plus avec le système du PDG, car c'est un système diabolique. Écarté du scrutin, nous voulons que toutes les fausses cartes d'identité, tous les faux bulletins de vote, soient absolument détruits. Nous voulons que ce pays n'appartienne pas à un clan ou à une famille. Le Gabon n'est pas une monarchie. Je vais vous donner un nouveau rendez-vous bientôt. J'attends d'abord mes amis là-bas. Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre ? Vous pouvez venir me rejoindre ? Nous nous tendons dans la rue, et nous ne voulons surtout pas que le ministre de la Défense soit encore au gouvernement en débit de semaine prochaine. Nous voulons sa démission. Si nos revendications ne sont pas satisfaites, nous revenons dans la rue la semaine prochaine. On n'avait pas de l'huile. On peut tailler les Gabonais, hein ? Il te dit, oui ! On peut tailler les Gabonais, hein ? 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 Salut, hein ? Salut, qui m'a fait ça ? C'est lui ? Il n'y a pas d'eux ? Ouais, j'allais à mon rendez-vous, j'ai même traduit mes papiers par là, à l'hôpital. Je suis obligé de me revolter parce que trop, c'est trop. Filmez ! Ouais, je... Ça va passer. Chut ! Il a engagé sa vie, tout daçus ! Oui, oui, oui ! C'est de la masculine, c'est de la toute la ? Il faut-il ! Il doit t'inviter. Oh ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, non ! C'est très bien, non, bird… C'est ça, c'est vrai ! Libélez ! Libélez ! Là, ils sont en train de tout foutre en lait. Ils sont en train de tout foutre en lait. C'est dommage, mais ce sont des jeunes qu'ils envoient là en pâture. Ce sont des jeunes qu'ils jettent en pâture. Eux-mêmes, voilà, c'est des boucs émissaires. Mais nous, nous savons que nous n'avons rien contre eux. Nous n'avons rien contre vous, chers cadets. On n'a rien contre vous. Tout ce qu'on veut, c'est le changement. Bongo est parti, on ne veut plus d'un Bongo au pouvoir. Qu'il soit nigérien, sud-africain ou gabonais, on ne veut plus de Bongo Ali au pouvoir. Ce n'est pas une monarchie. On n'en a plus besoin. On appartient tous. Un même clan ne peut pas diriger le pays aussi long. Dans 42 ans, nous sommes fatigués. Et s'il y a eu la paix dans ce pays, ce n'est pas Omar Bongo qui a mené cette paix. C'est le peuple gabonais qui était sérieux. C'est le peuple gabonais qui a gardé cette paix. Et non Omar Bongo. En tout cas, ce n'est pas une monarchie pour que Ali Ben continue à nous commander. Ce n'est pas possible de se passer de manière crédible et démocratique au Gabon. Nous, toute la jeunesse gabonaise, toute entière, réclame la démission de M. Ali Ben Bongo pour être rangé comme les autres candidats, pour avoir les mêmes loges que tous les candidats qui ont postulé pour la magistrature suprême. Donc tout ce monde ici présent, nous faisons une marche pacifique. Et non, une marche pour casser, pour faire quelque chose. Ce que nous, on veut, c'est pour que M. Ali Ben Bongo, on Dimbabwe puisse démissionner.